Bonjour, je m'appelle Alexandra Massé et je suis actuellement en deuxième année de médecine à Nantes. L'année dernière, j'ai réalisé une passe-matte où je suis arrivée deuxième au concours de médecine. Alors, pour vous présenter brièvement mon parcours scolaire avant d'arriver dans les études de santé, j'ai étudié au lycée La Perverie où j'ai suivi en terminale les spécialités mathématiques et physique-chimie. En ce qui concerne mon orientation après le bac, j'ai toujours su que je voulais devenir médecin, car je voulais absolument un métier qui soit en rapport avec les sciences, tout en étant utile en aidant les autres. C'est pourquoi je me suis naturellement dirigée vers les études de santé. Pour faire face à cette année qui est particulièrement difficile, je me suis tournée vers la prépa Galien afin de mettre un maximum de chances de réussite de mon côté. Donc, ça a notamment commencé par le stage de pré-rentrée qui m'a permis d'appréhender un peu plus sereinement mon arrivée à la fac et notamment de ne pas me sentir débordée face aux nombreuses nouveautés. Par la suite, tout au long de l'année, Galien m'a permis d'acquérir de nombreuses connaissances pour le concours, que ce soit notamment en me proposant des supports de qualité comme les Polygaliens ou en me permettant de m'entraîner de manière régulière à travers l'école. Ensuite, j'ai particulièrement apprécié la mise en place d'un système de parrainage chez Galien. Donc, il m'a permis notamment d'avoir un échange privilégié avec un autre étudiant pour recevoir des conseils en termes de méthodo, mais aussi pour avoir un soutien psychologique. Donc, que ce soit par exemple pour savoir comment gérer son stress ou pour avoir une source de motivation extérieure. Et enfin, si je devais terminer par un conseil pour les premières années, je dirais que c'est une année où il faut être particulièrement rigoureux et organisé. Mais surtout, ne pas hésiter à analyser son travail, pour notamment cibler les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, pour ensuite mettre en place des solutions et obtenir la méthode de travail la plus efficace possible. Et enfin, il est très important de se faire confiance et de s'écouter pour vivre au mieux cette année.